Comment trouver son horaire de cours pour les masters ? Il y a deux façons. La première, quand vous êtes sur le site de la Faculté FIAL, vous cliquez sur « Vous êtes », « Étudiant », « Horaires et auditoires », « Horaires des cours ». Cette page explique le fonctionnement du programme ADE. Dans un premier temps, vous cliquez sur « Vérifier son horaire sur le programme ADE ». Pour vous identifier en nom d'utilisateur, étudiant, en mot de passe, student. Vous choisissez bien entendu l'année 2020-2021. Voici le programme ADE pour trouver votre horaire de cours et les examens. Petite explication de la liste ici à gauche. Étudiant, c'est « Vous » classé par faculté. Vous avez les enseignants classés par ordre alphabétique, ainsi que les auditoires classés par secteur. Les étudiants sont classés par faculté. Vous êtes en FIAL, vous choisissez FIAL. Vous avez le premier cycle, ce sont les bacheliers mineurs. Et le deuxième cycle, les agréations et le Master 120-60. Je vais commencer par le Master 60. Vous voyez que c'est classé par orientation. Tous les Master gérés par la faculté FIAL. Quand vous ouvrez, par exemple, je prends ARKIE, vous avez la première année de Master, la deuxième année de Master. Il faut encore ouvrir. Vous avez l'entrée en commun, les finalités et les options. Pour en connaître votre horaire, vous devez obligatoirement, et ça c'est pour toutes les orientations, choisir le tronc commun. Ici, vous voyez, je vais peut-être ouvrir les autres. Vous voyez, c'est chaque fois la même chose, c'est la même procédure. Donc, le tronc commun, votre finalité, par exemple, la didactique, ainsi qu'une option à choisir parmi votre programme. Je vais prendre la première. Ici, en dessous, vous voyez, semaine 1. Nous sommes bien à la semaine du 14 septembre. Et voici l'horaire des ARKIE, première année, finalité didactique, avec l'option ARK du bâti. Pour en connaître l'horaire des autres semaines, il suffit d'avancer ici, en semaine 2, 3, 4, ainsi de suite, jusqu'à la fin du premier quart de trimestre, en semaine 14. Vous avez ensuite la période des examens. Pour arriver de nouveau en semaine 1, c'est le deuxième quadrimestre qui commence. 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à la fin du deuxième quadrimestre. Revenons en semaine 1. Vous voyez ici l'horaire. Petite explication. Vous avez le code cours, vous avez l'auditoire, ainsi que le professeur. Il se peut qu'il y ait des cours en même temps. Ça, c'est différent d'un programme à l'autre. Il suffit de choisir bien vos cours, que ce soit en première année ou en deuxième année. Donc, vérifiez bien votre horaire afin d'éviter les conflits. Alors, petite particularité pour les germaniques. Ils sont ici. C'est exactement la même procédure. Vous choisissez votre tronc commun, votre finalité et votre option. Sauf que dans le tronc commun, vous avez une combinaison de langues à choisir. Si vous prenez tout le tronc commun, vous avez toutes les langues, c'est-à-dire allemand, anglais, néerlandais. Même chose pour les rouges. Vous voyez, il faut aussi choisir la combinaison de langues. Et en traduction, pareil. Vous avez énormément de langues, vous devez bien choisir votre combinaison. Voici une première façon de trouver son horaire sur le programme ADIE. Vous avez aussi les agrégations. C'est aussi que c'est par orientation. Si vous prenez arché, philo, vous voyez que ça diffère. Toutes petites choses, c'est qu'ici au-dessus, vous pouvez aussi faire une recherche par le code cours. Par exemple, je vais mettre l'ARCO 2400. 20 heures. Vous voyez, il vous donne directement l'horaire du cours LARCO 2400. Je disais que c'était une première façon de trouver son horaire de cours. La deuxième façon, quand vous êtes sur le site de la faculté, vous vous identifiez sur MyUCL. Vous arrivez sur votre bureau virtuel. Le mien est différent du vôtre, je ne suis pas étudiante. Mais la procédure pour rajouter le widget est la même que pour vous et pour moi. Vous cliquez sur Personnaliser mon bureau virtuel. Ajouter un widget. Vous voyez une liste ici avec tous les widgets que l'UCL propose. Vous cherchez après le widget horaire. C'est ici, vous cliquez dessus. C'est ici que ça se passe. Vous devez mettre tous vos codes cours repris dans votre programme que vous avez choisi. Par exemple, je vais remettre l'ARCO 2400. De tête, l'ARCO 2910. C'est toujours le code cours suivi d'une virgule sans espace. Vous faites enregistrer les paramètres du widget. Vous voyez que le widget horaire s'est rajouté sur mon bureau virtuel. Vous cliquez dessus et vous arrivez de nouveau dans le programme ADE. En semaine 1, il me donne l'ARCO 24.0. La séance d'information pour le ROM 2920 ainsi que la didactique. Et le LARCO 2910 ainsi qu'une deuxième séance d'information. Si vous avancez dans la semaine, vous voyez que l'horaire change. Donc ici, c'était une deuxième façon de trouver son horaire de cours via le bureau virtuel. Je vous remercie de votre attention.